bonjour bonjour est-ce que vous m'entendez ouais on vous entend bien vous entendez très bien je vous vois et je vous entends bon bienvenue sur l'émission mytho on est scotty et maïssa voilà c'est un plaisir que vous ayez pris le temps de répondre à nos questions d'accepter cette interview avec plaisir avec plaisir si je peux vous vous éclairer sur ce sujet là c'est c'est tant mieux ah bah c'est tant mieux c'est tant mieux du coup on a quelques questions à vous poser ouais il y a un internaute qui nous a demandé pourquoi les médias ils parlent pas des ouïgours et en particulier sur le bfm tv et du coup je voudrais un peu savoir comment vous travaillez alors comment on commence je vous déroule tout tout la toute la façon de fonctionner ou on fait ça par étapes comment vous voulez comment voyez les choses on a des questions du coup on va vous poser les questions et au fur et à mesure vous nous répondez si c'est possible très bien et bien pas de problème je vous explique tout alors je vous écoute du coup la première question c'est pourquoi les journalistes font exprès de pas parler des ouïgours à la télé et est-ce que c'est un complot d'accord bon vous rentrez dans le vif du sujet direct direct on est comme ça sur le micro bam 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 alors déjà il faut faire attention aux mots vous savez très bien que les mots ont un sens et quand vous dites que les médias font exprès de ne pas en parler déjà je suis obligé de vous reprendre parce qu'on ne fait pas exprès de ne pas en parler faire exprès de ne pas en parler ça voudrait dire qu'on a une volonté délibérée d'exclure un sujet c'est ça en l'occurrence un sujet comme celui ci je dirais que ce serait assez grave de la part d'un média de dire ah non les ouïgours on n'en parle pas pour x raisons c'est quelque part alimenté du complotisme on en parle beaucoup du complotisme en ce moment dire qu'un média fait exprès de ne pas en parler j'irai pas jusque là je dirais qu'il y a des raisons assez objectives et rationnel de d'en parler moins que le co vide à nice qui va devoir reconfiner les deux prochains week end au bord de la mer la première des raisons qui fait que les médias en parlent peu et c'est plus je dirais plutôt que on en parle peu plutôt qu'on n'en parle pas du tout j'ai regardé tout à l'heure un petit peu les derniers reportages sur les ouïgours c'est vrai qu'il y en a très peu et je vais vous expliquer pourquoi il y en a très peu on n'en parle pas pas du tout on en parle très peu vous savez une chaîne comme bfm tv va essayer d'être le plus rationnel possible donc est ce que ça veut dire cette région là du monde est assez peu accueillante pour les journalistes faut savoir que c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut aller où on veut et faire ce qu'on veut c'est parfois très difficile d'accéder à un lieu est encore plus difficile ensuite sur place de travailler sereinement et là avec les ouïgours c'est un peu ce qui se passe là j'ai vu par exemple que france 24 avait diffusé une enquête d'une demi-heure réalisée par deux journalistes ils ont mis un an avant d'arriver dans cette région de chine le zinjiang et ils ont été arrêtés cette fois avant de pouvoir sortir quelque chose si vous voulez nous moi quand je décide par exemple de d'aller de dans une région du monde où où il y a un sujet intéressant où il se passe quelque chose qui a du du sens en tant que journaliste français qui a du sens pour un téléspectateur français de bfm tv j'essaie de voir déjà comment c'est possible et là très vite pour pour les ouïgours je me rends compte qu'il va falloir faire une demande de visa en chine puisque c'est une région qui a été annexée par la par la chine bon très vite je me rends compte que les chinois donnent très rarement un visa pour un journaliste étranger c'est extrêmement rare ensuite en imaginant que j'ai le visa sur place qu'est ce que je vais pouvoir faire est ce que le temps que je vais y passer je vais pouvoir l'exploiter comme je veux est ce que par exemple je vais pouvoir m'approcher d'un camp de rééducation des ouïgours la réponse est non donc si vous voulez il ya un moment donné quel bénéfice ma chaîne va tirer de m'envoyer moi faire un reportage tenter de faire un reportage sur les ouïgours le bénéfice il est finalement très peu élevé c'est à dire que ma chaîne ne va pas me donner les moyens de rester sur place longtemps et pour faire un sujet comme ça au mieux il faut y rester plusieurs semaines sans savoir sans avoir la garantie que je puisse sortir quelque chose sans avoir la garantie que je puisse faire des images sans avoir la garantie que je puisse interviewer des gens et là pour ce reportage de france 24 en l'occurrence ils ont réussi à faire quelques images de la route qu'ils ont emprunté pour se rapprocher d'un camp de rééducation et en fait l'essentiel de leur documentaire c'est du témoignage de ouïgours qui ont quitté la région qui ont réussi à quitter la région donc des ouïgours en turquie des ouïgours en mongolie des ouïgours en angleterre donc finalement c'est plus un pas de côté ces témoignages sont forts en l'occurrence et même certains sont inédits mais c'est pas un reportage sur place ce que je veux vous dire par là c'est que à un moment donné ma rédaction va souvent faire le choix de refuser de m'envoyer là-bas parce qu'elle se passe de mon travail au quotidien sans avoir la garantie que je puisse sortir quelque chose donc la première raison c'est voilà quelle est la difficulté pour pouvoir sortir un reportage sur ce sujet là la réponse c'est que la difficulté elle est extrêmement élevée ensuite vous savez la chaîne bfm tv c'est une chaîne d'information continue de hard news c'est à dire que on va s'intéresser à ce qui touche au plus près les français et on s'est rendu compte enfin les patrons d'une chaîne comme la mienne se sont rendu compte que plus on s'éloigne du quotidien des français moins les gens regardent donc à quelques excès au près par exemple les élections américaines ou l'investiture de joe biden au mois de janvier pour laquelle je suis allé hormis ces gros événements là il y en a quand même très très peu qui intéresse les téléspectateurs français et ça se vérifie encore plus ces dernières années un reportage à l'étranger ça coûte cher à une chaîne de télévision et si vous voulez dans la mesure où l'information coûte cher et bien aujourd'hui les chaînes regardent encore plus qu'avant le prix que ça coûte et l'impact que ça va avoir sur la fameuse audience et en réalité il y a de moins en moins de reportages à l'étranger qui touche pas directement les français et pas que sur bfm tv d'ailleurs vous pouvez le voir sur sur plein d'autres chaînes les repartages à l'étranger sont de plus en plus rares mais du coup surtout les reportages pour rebondir ce que vous êtes en train de dire c'est que ça touche un peu moins les français on voit sur les réseaux sociaux qu'il ya une grande mobilisation d'un part des jeunes concernant par exemple la cause des ouïgours qui qui montre que justement les français nous en tant que jeunes en tant que français on s'intéresse plus à ce qui se passe à l'étranger donc c'est un peu dommage de de pas privé de se priver de pas aller justement faire ce reportage là par par manque de moyens ou peur de que ça ne que pas ça rapporte pas c'est ça il ya beaucoup de jeunes qui sont intéressés la preuve les profils bleus tout tout ça c'est passé sur instagram une mobilisation d'avoir des jeunes alors et ça c'est et ça c'est hyper intéressant et d'ailleurs ça mériterait presque un sujet de les jeunes français qui s'intéressent aux problèmes des ouïgours ça c'est vrai que en soi c'est un sujet après si vous voulez il ya toujours un moment donné où on doit trancher être journaliste c'est décider en permanence c'est faire des choix et quand on fait un choix forcément et bien on en écarte d'autres et encore une fois il y a des choses qui se passent autour des ouïgours il y a des initiatives qui sont prises par des journalistes qui tentent d'y aller et parfois ça sort parfois ça ne sort pas l'autre difficulté pour nous en tant que chaîne de télévision c'est justement l'image et le son vous verrez beaucoup plus souvent des reportages de presse écrite sur les ouïgours pourquoi parce que tout simplement techniquement c'est beaucoup plus facile de faire un reportage avec un crayon et une matériel avec une caméra un trépied un micro c'est quand même déjà voilà la contrainte n'est pas du tout la même et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte ensuite ce qu'il faut aussi que vous compreniez c'est que bfm tv c'est comme de demander un boulanger de faire du fromage nous si vous voulez on est une chaîne qui fabrique du news donc on n'a pas forcément vocation à envoyer des reporters longtemps pour des sujets au long cours mais ce n'est pas forcément la vocation de cette chaîne de télévision là mais vous n'êtes pas aujourd'hui heureusement d'ailleurs pardon excusez moi comment vous je voulais vous demander mais vous n'êtes pas forcément obligé d'envoyer un journaliste jusqu'en chine vous pouvez peut-être inviter quelqu'un pour oui 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 pour en parler alors après ça effectivement si c'est autre chose essayer de se rapprocher de ouïgours effectivement qui sont en europe pourquoi pas en france pourquoi pas proche de chez nous pour l'inviter c'est effectivement une possibilité aussi encore faut-il que l'actualité le justifie qu'est ce qui se passe finalement pour les ouïgours est ce qu'on le sait vraiment avec tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux et tout ce qu'on peut voir par jo avec france 24 etc c'est que c'est un peu grave ce qui se passe la voir donc ouais on était on est en plein dedans si je veux dire encore faut-il avoir un témoignage suffisamment fort qui puisse justifier une venue sur un plateau on a quand même il ya certains certains certaines personnes qui sont eux mêmes dans ces camps là qu'on réussit à envoyer des messages envoyer des choses donc eux qui sont sur place témoigne directement et de là on peut on peut penser que c'est important et même au niveau du co vide on trouve que les gens sont un peu saoulés du co vide moi le premier je peux vous assurer que je suis fatigué donc justement un peu changé tout ça reste tout aussi triste mais un peu prendre notre sujet et parler de ouïgours donc pourquoi pas en fait ce qu'il faut que vous enfin ce dont il faut être sûr et j'espère que j'y arriverai c'est qu'on ne qu'on écarte aucun sujet en réalité tous les sujets sont potentiellement pertinents mais dans la mesure où on réfléchit en fonction du news de l'actualité du jour les ouïgours souvent vont arriver plutôt en fin de journal qu'en début c'est malheureux et je vous dis pas que c'est c'est bien ou tout le temps pertinent mais c'est souvent comme ça et ça arrive comme ça dans ce sens dans ce sens là en fait c'est c'est un petit peu si vous voulez la la théorie de l'entonnoir c'est à dire que moi c'est proche moi on va en faire voyez c'est à dire que qui va toucher par exemple j'en sais rien un attentat pour pour imaginer le pire dans paris et bien ça va forcément faire la une plus on s'éloigne de la france moins ça aura de la place d'accord là c'est quelque chose qu'on apprend en école journalisme et je dis pas que c'est bien ou mal je dis juste que la réflexion pour construire un journal elle se fait souvent comme ça à dire qu'on va faire des sujets qui vont être au plus près des français pour lesquels on peut s'identifier et au fur et à mesure que le journal passe essayer de s'intéresser un petit peu à autre chose c'est que c'est c'est comme ça qu'on fabrique un journal et il ya forcément moins de place pour l'autre chose et donc pareil là aussi il faut faire des choix qu'est ce qui va interpeller le plus quelqu'un qui va nous regarder qu'est ce qui va avoir du sens mais c'est toujours de se poser cette question est ce que ça a du sens de mettre ce sujet là dans le journal et souvent eh bien on va essayer de de faire en sorte que la personne reste tout le long du journal essayer de garder le téléspectateur avec nous pendant 10 15 20 25 minutes du coup c'est un peu ça la ligne éditoriale c'est de garder le téléspectateur le plus possible d'accord donc c'est bon c'est ça en fait ouais c'est ça ok est ce qu'on voulait un peu plus on voulait entrer un peu plus dans en détail dans ce qui est la ligne éditoriale d'un journal donc si vous pouvez un peu nous l'expliquer et bien la ligne éditoriale d'un journal c'est d'essayer de faire en sorte que chaque sujet intéresse la personne qui regarde ce s'identifie au reportage qui le regarde donc ça va être le covid est-ce que ma région est ce que le gouvernement va prendre des décisions encore plus restrictives qu'aujourd'hui est ce que on va réussir à faire baisser le taux d'incidence du virus ça c'est le sujet permanent depuis un an c'est ce qui intéresse le plus puisque ça touche précisément au quotidien de tous les français de votre quotidien à vous de mon quotidien à moi est ce que on va enfin lever le couvre-feu pour qu'à 18 heures je puisse faire ma vie ça c'est la question qui qui taraude tous les français donc forcément ce sujet là on va en parler dès le début du journal alors comment d'abord avec les chiffres à voir déjà objectivement où est ce qu'on en est ensuite on va aller à nice puisque à nice le taux d'incidence a explosé il est trois fois plus plus élevé que le taux national qu'est ce qui se passe à nice pour expliquer pourquoi ce taux d'incidence est aussi élevé on va aller ensuite dans un hôpital de nice est ce que les hôpitaux de nice sont vraiment saturés de malades du kovid est ce que les chiffres sont vrais finalement est ce que on a le sentiment que le virus est partout à nice ensuite on va aller à dunkerque à dunkerque aussi aujourd'hui le taux d'incidence explose est ce qu'il faut prendre des décisions comme à nice donc ça ça fait déjà aller trois quatre entrées donc ça va durer déjà au moins cinq minutes ensuite on va prendre un infectiologue un épidémiologiste pour expliquer comment le gouvernement prend ses décisions expliquer où est ce qu'on en est ça ça prend encore deux minutes ensuite on va aller j'en sais rien ce matin c'est par exemple les deux youtubeurs là qui ont fait un pari avec emmanuel macron faire la communication autour des gestes d'anglais voilà bon ça c'est ça c'est un sujet qui est dans l'actualité aujourd'hui puisque c'est ces deux youtubeurs ont pris le pari et ont fait une vidéo pour démontrer à emmanuel macron qu'ils sont capables de faire passer un message sur les gestes barrières auprès des jeunes ça ça prend encore trois minutes ensuite on va parler des états unis qui ont franchi la barre des 500 mille morts liés au kovid c'est un sujet étranger qui touche forcément les gens puisque on a un élément de comparaison avec la france eux ils en sont à 500 mille morts c'est une barre symbolique importante ça va prendre encore deux minutes donc voyez vous avez déjà dix minutes faciles qui sont consacrées au kovid ensuite on va là la chaîne en ce moment elle est à fond aussi sur l'effet divers la semaine dernière je suis parti près de rennes il ya une mère de famille qui a quatre enfants qui est portée disparue depuis depuis dix jours ça vous paraît anodin il n'empêche une mère de famille qui a quatre enfants et qui disparaît ben ça parle à beaucoup de gens comment une mère de quatre enfants peut disparaître qu'est ce qui explique sa disparition bon ben ça voilà ça c'est un fait divers qu'on va décider de traiter parce que ça parle à beaucoup de monde et ensuite si vous voulez on va décliner des sujets souvent anxiogènes et ça je peux parfois le regretter qui vont toucher encore une fois de près ou de loin les gens qui regardent la chaîne bfm tv mais du coup monsieur c'est souvent des mauvaises nouvelles mais du coup qu'est ce que vous conseillerez aux gens qui s'intéressent vraiment au oui cours vu que c'est pas c'est pas assez exposé sur bfm tv du coup qu'est ce qu'on pourrait faire pour être plus informé et ben c'est d'essayer de déjà de faire le tour de tous les médias sérieux qui en parlent parce que là on en revient aussi au à la source d'information moi ce que j'essaie de dire aux jeunes c'est de faire hyper gaffe à la source qu'ils consultent parce que toutes les informations ne se valent pas il y a des informations qui sont soit vérifiées et ça ce sont les plus sérieuses soit peut vérifier ou pas vérifier du tout et le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est que toutes ces informations là sont traitées de façon horizontale si vous voulez c'est que il n'y a plus de hiérarchie de l'information donc les jeunes ne savent pas finalement quelle information est la plus sérieuse et souvent on se dit waouh qu'est ce qu'ils racontent sur ce média là qu'est ce qu'ils racontent sur ce réseau là c'est grave etc et en fait en creusant un peu on se rend compte que il ya que c'est une information qui n'est pas forcément bien vérifiée ou bien creusé donc il faut faire attention à ça donc pour répondre à votre question ben c'est essayer de regarder quel média en parle le plus quel média va prendre le risque d'aller envoyer un reportage donc vous avez france 24 vous avez beaucoup de boîtes de production aussi qui essaie de traiter ces informations là et c'est d'aller voir aussi à l'étranger je sais que le new york times a sorti une enquête il n'y a pas très longtemps sur les ouïgours alors c'est c'est en anglais c'est moins facile de lire et de comprendre tout ce qui se dit mais il ya des médias internationaux que la bbc aussi je sais que la bbc a fait un reportage d'ailleurs qui a eu des gros problèmes diplomatiques avec la chine mais a sorti aussi des témoignages sur les ouïgours mais après si vous voulez moi je suis prêt aujourd'hui à prendre du temps pour chercher un témoignage d'un ouïgour en france et qui et qui accepterait de témoigner si vous me dites vous m'aider à trouver un ouïgour qui accepte de témoigner face caméra pour moi pour ma chaîne moi je suis prêt à le proposer à ma rédaction en chef pour le diffuser sur l'antenne bah c'est super ça du coup vous répondez à imran en fait en disant tout ça c'est que les journalistes ne font pas exprès en fait de ne pas plus parler des ouïgours c'est juste que bah votre professeur me disait au téléphone que certains d'entre vous pensez qu'on ne le faisait pas parce que c'est parce que c'était un problème de musulmans mon dieu non s'il vous plaît ne pensez surtout pas ça nous ne sommes pas une chaîne anti musulmane merci de clarifier de le dire c'est important vous savez bfm tv a été traité de tous les noms on donne pas la parole aux gilets jaunes on donne pas la parole aux musulmans on donne pas la parole à l'extrême droite on donne pas la parole à la droite on est pro macron on a été taxé de tous les mots et c'est un peu le problème d'une chaîne qui est beaucoup regardée c'est un peu le prix à payer tf1 dans les années 90 c'était un peu pareil c'était la chaîne leader et on taxait la chaîne d'être responsable de tous les problèmes de la société bfm tv c'est un peu ça aujourd'hui dans la mesure où on est beaucoup regardé bah les gens sont jamais contents et quelque part si tout le monde n'est pas content c'est qu'on fait le job moi je crois profondément que cette chaîne donne la parole à tout le monde dans la mesure où il ya des choses à dire intéressantes où ça fait avancer le débat on ne refuse la parole à personne la preuve là vous avez sur notre plateau et vous répondez à ma question mais bien sûr et avec grand plaisir moi je ne pourrais pas travailler personnellement pour une chaîne histoire anti musulmane pour moi c'est pas possible c'est pas dans mon adn d'être sur une chaîne de télévision qui serait anti musulmane ou anti je ne sais quoi moi j'ai fait ce métier là pour tendre le micro justement à tout le monde moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher le point de vue de de toute la société puisque l'idée c'est mon métier à moi la définition c'est d'essayer de comprendre une société c'est ça à la base ce métier là donc moi je refuse personnellement d'écarter tel ou tel sujet alors après au quotidien il ya forcément encore une fois je vous le disais on passe notre temps à faire des choix et on passe notre temps à refuser des sujets mais on passe notre temps aussi à aller chercher des sujets qui essaient le plus possible de sortir de l'ordinaire d'aller donner la parole à un tel qui puisse donner un éclairage un peu différent de ce qu'on voit c'est pas tout le temps facile on a parfois pas assez le temps de faire les choses mais je peux vous dire que chacun de mes collègues tous les matins se dit qu'est ce que je vais pouvoir apporter de nouveau à ma chaîne à mon journal bon bah du coup on a une dernière question alors un peu à la mac faye carlito avec avec macron voilà monsieur alors sinon on trouve un ouïgou vous vous engagez à faire à une interview un reportage avec lui sur votre plateau alors sur le plateau malheureusement je ne suis pas grand chef à baché nous alors sur notre plateau on vous invite nous on est grand chef et on vous invite à venir avec grand plaisir avec grand plaisir en revanche alors d'abord pour venir sur le plateau à vous il ya aucun problème et pour venir sur le plateau de ma chaîne je vous dis pas que c'est pas possible en revanche si vous me proposez le témoignage bien ouïgour moi je vous fais la promesse de proposer ce témoignage là à ma rédaction en chef pour le diffuser à l'antenne là je peux vous le promettre ok bah ça c'est super on va on va chercher on va chercher en revanche je peux vous dire que je vous en fais la promesse que je le proposerai et mon nez me dit que si le témoignage le défi est relevé le défi est relevé voilà on a la poignée de main on vous le met avec avec vous allons-y je vous sers la main aussi ok bon bah super bon ben merci vraiment d'avoir pris le temps pour nous vraiment merci c'est super cool mais non mais avec écoutez avec grand plaisir et je suis prêt aussi à m'engager auprès de vous à refaire ce genre d'exercice là si vous vous interrogez ok d'avez il ya quelque chose qui me tient énormément à coeur c'est à dire pour ça que j'ai accepté de vous parler c'est comment s'informer chez les jeunes et aujourd'hui le le gros problème de la confiance envers les journalistes vient de la de la façon dont les gens s'informent et notamment la jeunesse et ben c'est ce qu'on fait sur mytho on éduque un peu les plus jeunes à combattre justement tout ça enfin savoir bien recevoir une information et à pas se laisser envahir par les fake news c'est un peu c'est le meilleur moyen pour s'informer mais c'est aussi le pire parce que comme je vous disais toutes les informations se valent qu'elles soient sérieuses ou non c'est ça et parfois ça peut créer des amalgames ça peut créer des tensions ça peut créer des polémiques et des contre vérités donc moi si vous voulez je prends un grand plaisir à vous expliquer comment une chaîne comme la mienne fonctionne et essayer d'enlever le plus possible les vous savez on est des gens comme vous hein nous aussi on on a peur de l'avenir nous aussi on était parce qu'il se passe avec ce covi de nous on va juste reprendre votre phrase ça a coupé alors excusez nous on va juste reprendre votre phrase ça a coupé d'accord non je vous expliquais que moi aussi on est des gens comme vous nous aussi on on a peur de l'avenir nous aussi on se pose beaucoup de questions sur est ce que je pourrais partir en vacances cet été est ce que je vais pouvoir aller au restaurant est ce que je vais pouvoir aller boire un verre avec mes amis en terrasse et on s'interroge autant que vous et parfois nous aussi il nous arrive de se dire mais que fait le gouvernement pourquoi ils font pas plus la seule différence est que nous on essaie d'aller d'essayer de comprendre au plus près pourquoi telle décision nous on a accès un peu plus que vous justement au pouvoir on on arrive à à décortiquer de façon la plus pédagogique possible comment une décision est prise et c'est pas tout le temps facile de le comprendre parce que on a tellement de contraintes aujourd'hui que on a envie de se dire la facilité oulala ils le font exprès pour tuer les restaurants ils le font exprès pour favoriser les grandes entreprises pharmaceutiques ça c'est la facilité de le croire mais c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui le danger c'est de réduire le débat aux noirs et aux blancs à quelque chose de très manichéen de très clivant si tu n'es pas d'accord avec moi tu es contre moi ça c'est ce qui peut arriver de pire la vie c'est que des nuances c'est que des nuances de noir c'est que noir ou blanc et ça si vous pouvez l'intégrer et bien ce sera une grande victoire pour moi dites vous que on peut pas réduire un sujet à par exemple les ouïgours à non mais fm tv n'y va pas parce qu'ils n'aiment pas les musulmans voyez c'est beaucoup plus compliqué que ça beaucoup plus compliqué que ça il ya des raisons pratiques il ya des raisons administratives il ya des raisons économiques mais il ya surtout pas des raisons religieuses ou ethniques ou de croyance ou voyez c'est c'est ce serait trop simple et ce serait et ce serait et ce serait donner raison à tous les extrémistes finalement qui essaient par tous les moyens de réduire justement une question un sujet un débat au plus petit dénominateur commun voilà et c'est surtout pas ça c'est surtout pas ça donc si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets qui vont arriver dans les semaines à venir n'hésitez pas à rester en contact avec moi et j'essaierai de vous expliquer du mieux possible comment tel choix a été fait pour un média comme le mien très bien c'est super merci et avant de vous dire au revoir on voudrait vous demander qu'est ce que vous pensez de nos vidéos ah bah écoutez c'est formidable moi je ne peux que vous encourager à continuer c'est c'est extra et je suis même prêt à proposer à ma rédaction un reportage sur ce que vous faites vous c'est pas vrai oh non sérieux qu'est ce que vous en pensez ah oui ce serait vraiment extra ah ouais et ben moi je suis prêt à venir chez vous pour faire un reportage sur l'objectif de vos vidéos ah bah c'est super c'est super valorise pas assez ce que font ce que font les jeunes et et je trouve que c'est formidable ce que vous faites donc je veux en discuter avec avec votre avec la journaliste qui vous aide et je vais voir aussi j'ai proposé ce sujet là aussi pourquoi pas merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps mais non mais je vous en prie je vous en prie merci merci beaucoup au revoir